Oscar. Voilà, et malgré ça, il a décidé de faire un 51, un 51e film, finalement. Vous savez, Claude Delouche, puisque c'est lui dont il s'agit, c'est quelqu'un qui tourne en équipe, en team, il y a des teams Claude Delouche, et malgré tout ça, eh bien il a décidé, pour ce 51e film, de faire rentrer dans sa team un nouvel acteur, un immense acteur français, et il est avec nous, et je vous demande de l'accueillir, monsieur Camerade. Et bien sûr, Cam n'est pas venu seul, je vous demande... Je vous demande vraiment d'accueillir avec toute la chaleur que vous pouvez donner, vous les normands, au plus normands des réalisateurs, monsieur Claude Delouche ! Claude Delouche, mesdames et messieurs ! Merci de nous accueillir. Alors évidemment, c'est très facile pour moi de venir dans ce cinéma. Oui, tu viens quasiment toutes les semaines. Oui, c'est vrai, quand je suis là, c'est rare quand je ne suis pas là. Alors c'est vrai que j'adore la Normandie, et toi en particulier. C'est gentil. Monsieur, il fait beaucoup de choses pour le cinéma en France, et peut-être même aussi dans le monde entier. Non, non. Ça rend, ça rend ça. Mais toi aussi, il fait beaucoup. Je vais vous laisser, moi, parce que là, j'ai un peu... Mais toi aussi, Cam ! Ah, quand même ! Non, 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 j'adore ces moments-là. Alors Claude, pourquoi l'envie d'en faire un 51e ? Parce que quand même, t'as tout eu, t'as tout raconté, t'es un merveilleux conteur, tu nous as offert l'oeuvre la plus complète du cinéma. Pourquoi en faire un 51e, finalement ? Tout simplement parce que j'ai déjà envie d'en faire un 51e. C'est une bonne nouvelle, Normand, parce que moi, des salles comme ça, la salle aurait fait mille places qu'on les aurait vendues, hein. J'espère. Non, non, ce qu'il y a, vous savez, bon, ça fait 60 ans que je vis une grande histoire d'amour avec le cinéma, et quand on aime, on compte pas. Voilà. C'est vrai qu'à travers le cinéma, j'ai pu partager avec le plus grand nombre, des fois avec le plus petit nombre, aussi, ça arrive. J'ai pu partager mes émotions, j'ai pu partager ce qui a donné un sens à ma vie, c'est-à-dire que j'ai essayé de filmer des hommes et des femmes qui me semblaient un peu moins dégueulasses que les autres. J'ai essayé de filmer des hommes et des femmes que j'avais envie d'avoir pour amis, et de prendre dans mes bras, voilà. J'ai essayé de consacrer le maximum de temps de ma vie à faire des choses que j'aime, car je considère que toutes les secondes qui sont pas consacrées à la mort sont des secondes perdues, voilà. Et donc j'ai passé ma vie, grâce au cinéma, à améliorer la vie. Car c'est vrai que le cinéma c'est mieux que la vie et qu'on peut améliorer, sur un grand écran, nos rêves. Vous savez, s'il n'y avait pas les rêves, la vie d'aujourd'hui, du monde dans lequel on vit, serait très compliqué. Donc je remercie tous les artistes du monde qui nous font rêver, parce que, comme on le dit dans le film, on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, voilà. Et donc, si vous voulez, depuis 60 ans, je filme régulièrement mon intime conviction, voilà. C'est aussi simple que ça. Les scénarii de mes films sont construits sur mes observations. Les personnages de mes films, je les ai croisés, ils existent. Les dialogues de mes films, quelque part, je les ai entendus. Voilà, j'ai essayé d'être un reporter de mon temps et l'époque que nous traversons en ce moment, là, en ce moment, est une époque charnière, charnière, très importante. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce 51e film, parce que cette époque que nous traversons en ce moment, on a tous les outils pour fabriquer un monde merveilleux et nouveau ou accélérer et précipiter la fin du monde, voilà. Donc il ne faut pas qu'on se trompe. On n'a pas le droit de se tromper, c'est une période incroyable, folle, c'est cette période folle que j'ai eu envie de tourner avec, comme colonie vertébrale, ce merveilleux Cad Nehrad. Alors, justement, Cad, tu es quand même un des acteurs les plus importants du cinéma français. Je ne dis pas ça parce que tu es à côté. Tu es quand même dans, on va dire, certains films qui ont un peu fait vivre le box office du cinéma français, on ne va pas le dire. Et tu n'avais jamais travaillé avec le Delouche. Mais je ne voulais pas. Il m'a harcelé, il m'a harcelé. Non, je ne sais pas. Et en plus, pour raconter un peu la rencontre, c'est presque un hasard, c'est un hasard qui m'a mis sur la route de Claude. Parce que je peux le raconter, Claude, quand même, ça ne se tient pas. Quand Claude préparait son casting, la distribution de ses films et quand il cherchait cette colonne vertébrale, il avait appelé tous les acteurs de France. Tous. Sauf un. À votre avis. Quoi ? Oui, moi. Et bon, ben voilà. Alors il a 60 ans de carrière, moi j'ai 60 ans. À un moment donné, je fais ça va, quand est-ce qu'il va m'appeler en fait ? Je me suis dit, il n'a pas mon numéro. Il s'est trompé. Il s'est trompé, je ne sais pas. Moi, je suis trop cher. Peut-être, trop cher. Sûrement. Sûrement. Non, après, il m'a expliqué qu'il pensait aussi que je n'étais pas libre. Jamais. Mais bon, tout ça, comment ? C'est vrai que tu travailles libre. Je travaille pas mal, moi, comme tout le monde, comme tous les gens qui se lèvent et qui partent bosser, parce que c'est comme ça. J'ai été élevé comme ça, moi je suis désolé. Et donc, je me marie. La suite, juste après la pub. Je me marie le 26 novembre 2022. Le 27 novembre, je prends un train pour rentrer de la Bourgogne à Paris. Et dans le même train, la même heure, elle a failli louper le train. C'est Madame Lenouche que je croise dans le wagon. Valérie Perrin, dont je vous recommande au passage le nouveau roman. qui est super. Tous les bouquins. Tous les bouquins. Mais celui-là, c'est le dernier. Il est fabuleux et c'est un grand succès. Bon, bref. Je prends 10% à chaque fois que je dis le... Prendis-le, allez. Attendez, c'est cher. Et je m'approche de Valérie, ce que j'aurais jamais osé dire à Claude, parce qu'on a tous envie de tourner avec tous les acteurs, tous les acteurs rêvent de tourner avec Claude Delouche. Mais après, il faut lui dire, il faut lui demander. Vous savez, moi, je suis très timide. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis très timide. Et j'ai dit à Valérie, comme ça, je dis, vous savez, moi, Valérie, mon rêve, ça serait de tourner avec Claude Delouche. Elle a fait, ah, d'accord, ok, je note. Elle a appelé Claude, et la suite, la voilà ! Et on peut applaudir, parce que vous allez le voir. Elle était dans le train, elle m'appelle, et elle me dit, tiens, que le hasard, je trouvais que je suis assise à côté de Cadverade. Et à ce moment-là, je me suis tapé sur le front, en me disant, mais merde, c'est lui l'acteur. J'avais pensé à tout le monde, sauf à lui, et il cochait, effectivement, toutes les cases du film. Donc voilà. La SNCF, c'est possible. Ouais, ouais. Alors, 4, c'est un rôle merveilleux. C'est un rôle, c'est... C'est effectivement la colonne vertébrale, tu traverses tout le film, et puis c'est le rôle qui fait penser, quand même, à un autre grand acteur. Ouais, ouais, c'est... Même s'il n'y a pas de mimétisme. Ça fait quoi de tourner avec Claude ? Là où tu me dis ça, j'ai des frissons, en fait. C'est fou, hein. Parce que je pense que je vais sans doute un jour comprendre la chance que j'ai eue plus tard. Parce que là, pour le moment, je vis avec Claude, on est tous les jours ensemble, on fait toutes les routes de France, depuis le début octobre. On se régale, on se promène. Là, on est content d'être aujourd'hui à Limoges, qui est une ville... Vraiment, vous avez une ville sublime, c'est un peu petite, mais bon. Non, non, à vous le gâte, enfin, quand même. Voilà, bah oui. Et je vis avec Claude. Je vis avec Claude. Quand je vais le quitter, je crois que je vais comprendre à quel point, d'abord, je suis heureux avec lui, il va me manquer. Parce qu'il a un cinéma, il a une façon de vous rendre beau. Je suis désolé, vous allez sûrement me trouver beau. J'ai même envie de moi quand je regarde le film. Et on a tous envie de toi, quand on regarde le film annonce, Claude, envie de refaire ce film annonce à l'itinéraire d'un enfant gâté avec un personnage qui ne dit rien du film, mais qui nous donne juste envie d'aller le voir, c'est ça ? Oui, parce qu'il y a des points communs avec l'itinéraire. Il y a des points. C'est aussi l'histoire d'une fuite, d'une reconstruction. Et oui, c'est vrai que ce serait dommage. Moi, je vous déconseille de regarder les films annonces. Je suis désolé, mais ça raconte trop l'histoire. Après, on n'a plus envie d'y aller. Donc, dorénavant, je pense que tous mes films annonces seront un peu bizarres. Je n'ai pas envie de raconter l'histoire dans le film annonce. Laissez-moi ce plaisir. Mais tellement bon. Moi, j'adore le film annonce. Et puis, en plus, on voit le Mont-Saint-Michel. On est chez nous. Donc, on est super contents. Cad, petite question piège. Finalement, et en dehors de Finalement, quel est le bon film de Claude Lelouch préféré ? Ce n'est pas une question piège. Je l'ai dit à Claude tout de suite. L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure. Voilà. Alors, on pense beaucoup à l'aventure, c'est l'aventure. Oui, aussi. Et puis, en plus... C'est la suite. C'est la suite de l'aventure et de la bonne année. Oui, la bonne année, moi, je trouve que j'ai revu. Parce que quand Claude m'a dit, c'est un secret entre nous. Vous le verrez dans le film, mais en fait, vous n'êtes pas censé le savoir tout de suite. En fait, dans l'histoire, je m'appelle Lino Massaro et il se trouve que je suis le fils de Lino Ventura et de Françoise Fabien, qui est de ce couple de la bonne année. Lino finit en prison et ils ont un enfant, c'est moi, qui rêve, qui veut devenir avocat parce que je suis avocat dans l'histoire. Je ne sais pas si j'en dis trop, là, peut-être. Non, non, t'en dis pas. Et en fait, je suis un robot. Et on va m'enlever les... Oh oui, je suis un robot, je ne suis pas un humain et je vais partir sur Mars. Et là, il y a un grand bateau qui va traverser, qui va taper un iceberg, qui va couler et je vais m'ouvrir comme ça le long d'une planche. Voilà. Le film est un peu figuratif, mais peut-être pas jusque là, quand même. Mais bon, c'est un mélange de tout ça. Et voilà. Ça se passe évidemment au Moyen-Âge et vous verrez. Et à la fin, on me brûle parce que, évidemment, j'ai entendu des voix. Voilà. C'est tout. Claude. Bonne soirée. Bon voyage. Et là, j'appelle ce nom. Claude. Donc 52ème entre... Oui, on peut la publier bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais vous allez voir, c'est pas très loin de la vérité. Il y a deux petits trucs là. Claude, tu nous as fait voyager dans toute la France. Tu t'es baladé partout. On est en Normandie, à Paris, en Bourgogne. On fait vraiment le tour de la France. Tu adores ça, filmer la France. Oui. J'adore ce pays. J'adore ce pays parce que il m'a permis de faire 51 films. Sans aucune contrainte. J'ai fait ce que je voulais. J'ai été un homme libre. J'ai besoin de liberté. J'ai fait plusieurs fois autour du monde et je n'ai pas trouvé mieux. Vraiment, j'ai... Alors, pour moi, le plus beau pays du monde, c'est la France, l'Italie et l'Espagne. Voilà. Je pense qu'on n'a pas fait mieux sur la planète. Et on a la chance d'habiter un pays incroyable, formidable. Et vous allez voir, dans ce film, je ne veux pas trop en raconter parce que la construction du film est faite de telle façon que... Il faut suivre. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher un petit peu au début. Mais après, ça se passe très bien. Non, si vous voulez, j'aime la France et c'est facile pour moi de parler des choses que j'aime. Voilà. Et qu'est-ce que j'aime en France ? Tout le monde veut commander et personne ne veut obéir. vous connaissez. Alors, on va vous laisser avec finalement. Moi, d'abord, Claude, je voudrais te remercier. Alors, je vais vous donner un scoop aussi. Je suis dans le film. Alors, après, la personne qui est capable de dire à quel moment je suis dans le film, je dois apparaître avec trois images, je pense, mais j'y suis. J'ai fait un arrêt sur la séquence, sur la séquence en question, la séquence du mariage. Donc, je suis dans le film. Bon, sur ce, je pense que vous allez assez peu me voir, mais en tous les cas, te dire que ça a été un bonheur de participer à cette journée où effectivement, tu as lancé le tournage de Finalement en se mariant. Et j'étais honoré d'être à tes côtés et vraiment honoré de te recevoir régulièrement dans nos salles parce que tu es un des réalisateurs les plus fidèles qui vient nous voir dans les salles et du soutien avec un des salles de cinéma. Et rien que pour ça, fais-en un 53ème, un 54ème, un 55ème, on en a besoin. Finalement, mesdames et messieurs, Claude Lebesch, Finalement, le paradigme, c'était l'enfance, Finalement.